Merci à tous d'être là, autant le public que nos formidables invités qui sont bien en forme, donc ça va être chouette. Donc, on est là pour parler du test itératif dans le cadre de la création d'un produit. Donc, on va faire une petite introduction qu'on va essayer de faire très rapidement. Ensuite, l'idée, ça va être environ trois quarts d'heure sur laisser la parole à Chloé et Mickaël qui vont nous raconter tout ça. Et puis, on se gardera un petit temps à la fin pour échanger, pour répondre à toutes vos questions. Mais au-delà de ça, si vous en avez avant des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. On essaiera de faire une petite pause vers le milieu de la présentation pour voir s'il y a des questions brûlantes, comme on dit, et si on peut commencer à y répondre. Et puis, si vous avez des petits soucis techniques ou vraiment des questions, n'hésitez pas aussi, on essaiera d'y répondre au fur et à mesure dans le chat. On a un staff secret, une équipe qui est là pour s'occuper du chat. Et du coup, je vais déjà laisser Chloé et Mickaël se présenter. Vas-y, je t'en prie. Non, mais il faut te voir. Bonjour à tous. Du coup, moi, je m'appelle Chloé Valfard et je suis aujourd'hui lead UX, stratégie, design, search par là. Et je travaille chez Exalt en ce moment et je suis lead du chapitre design, c'est-à-dire toute la partie qui concerne le design chez Exalt. J'ai travaillé dans plein de domaines très différents, de l'automobile au BTT ou e-commerce. Et du coup, j'ai rejoint les équipes de France Télévisions en décembre dernier pour les accompagner sur la création d'un nouveau média dédié à l'écologie qui s'appelle Now You et dont on va parler aujourd'hui. Donc, ça fait neuf mois que je suis là. Et du coup, on va vous raconter tout ce qu'on a fait d'ici là grâce au test alternatif, grâce au Green IT, tout ça. Et du coup, je travaille un petit peu avec Mickaël. J'ai repris le relais. J'avais la chance d'être là à l'initialisation de ce projet. Mais en vérité, je travaille quotidiennement plutôt avec les équipes de France Info. Même plus globalement, en fait, à l'ensemble de nos services. Et Now You étant un produit vraiment à part entière, qui a sa propre identité et qui devait être buildé depuis le départ sur des critères nouveaux qu'on va exprimer aujourd'hui. Du coup, il y a vraiment une équipe un petit peu indépendante, à la différence des autres équipes, qui essaie de travailler très conjointement, en transparence, etc. Là, on a laissé un petit peu tranquille cette équipe. Et donc, du coup, j'ai initié, mais très vite, on a laissé la place à Chloé et à l'ensemble de l'équipe. Ok, top. Moi, je vais me présenter aussi rapidement. Donc, moi, je suis Anaïs Valentin. Je suis responsable de l'UX Research chez Fairflexion depuis 4 ans. Je suis un petit peu plus de 4 ans maintenant. Et du coup, avec nous, il y a Mathieu, que je vais laisser se présenter aussi rapidement. Oui, Mathieu et Louise. Du coup, je suis UX Research Consultant chez Fairflexion. Et donc, j'ai accompagné France Télévisions et Chloé pendant tout ce projet pour réaliser les études de la mise en place jusqu'aux restitutions. Et du coup, avant de rentrer dans le vif du sujet, je ne sais pas si tout le monde nous connaît, connaît Fairflexion. Donc, juste en quelques mots très rapides. Donc, l'UX déjà, je pense que tout le monde est à peu près aligné sur ce que c'est, mais c'est évidemment le croisement, on va dire, des besoins utilisateurs, des objectifs business et aussi des contraintes techniques. Et nous, Fairflexion, on va intervenir surtout sur la partie besoins utilisateurs, où on va aider nos clients à les transformer en leviers pour leur offre et donc pour le business. D'ailleurs, je fais un petit teasing, mais on va peut-être voir dans la présentation que ce graphique peut être challengé avec un quatrième cercle, mais on n'y reviendra tout à l'heure. Et du coup, comment on fait ça ? On accompagne vraiment, on propose à nos clients vraiment un accompagnement sur mesure qui se met en place avec une phase de conseil dès la mise en place. On va dire qu'on va vraiment pousser la stratégie d'études la plus complète et celle qui va répondre surtout aux besoins de nos clients, donc qui va être vraiment adaptée à leurs problématiques, à leurs cibles, pour pouvoir ensuite récolter des insights qui soient à la fois fiables, qui soient pertinents et qui soient utiles pour la dernière phase qui va être justement la phase de recommandation où l'idée, c'est vraiment de délivrer des recommandations qui soient actionnables, qui soient facilement et rapidement prises en main et qui puissent être mises en place chez nos clients de manière facile et rapide. Donc voilà pour faire pection, je ne m'étends pas plus et du coup, on va pouvoir passer au cœur du sujet. Donc je vais déjà m'adresser à Mickaël. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ? Donc on est là pour parler d'un projet, comme disait Chloé, qui s'appelle, enfin il y a un produit qui s'appelle Now You. On va en dire un petit peu plus tout à l'heure, mais peut-être déjà comprendre un petit peu le contexte dans lequel est né ce projet et la genèse de l'idée. Alors déjà, le réchauffement climatique, ça n'aura échappé à personne que ça commence à être un sujet un petit peu brûlant, si j'ose dire. Et c'est assez structurant pour les jeunes européens. C'est vraiment un sujet qui les intéresse et sur lequel, en fait, ils n'ont pas toujours le bon endroit pour trouver la bonne information. La genèse du projet, ça a commencé en fait avec une réflexion qui se voulait européenne. Donc France Télévisions s'est rapprochée, vous allez voir d'autres médias qui sont des médias de services publics, avec une première bonne nouvelle, c'est que quand on interrogeait les jeunes européens autour des médias de services publics, la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, ils ont confiance dans l'information qui est délivrée par les médias de services publics. Ce qui n'est pas anodin dans un contexte où l'information devient de plus en plus difficile à qualifier, où il y a des fake news à tous les niveaux, etc. La chance du service public, qu'il soit français, allemand, anglais, vraiment sur une échelle européenne, c'est qu'en fait, on fait confiance. Mais, parce qu'il y a un mais, il y a aussi une défiance de la part de ce public jeune. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les services publics, comme tout ce qui relève des ministères, etc., le jeune public, ou en tout cas les jeunes adultes, ont plutôt une considération assez défiante en se disant, oui, mais c'est toujours, faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. On voit bien qu'il y a des situations dans lesquelles il y a des ministres de l'écologie qui prennent un petit peu trop la voiture ou voyagent en avion, voilà. Et donc, cette approche, il faut décarboner le nouveau siècle, mais bon, moi, en attendant, je me dépêche de travailler à l'ancienne. C'est une vraie défiance de la part de ce jeune public. Donc, il fallait non seulement, effectivement, capitaliser sur nos forces en tant que service public, mais de l'autre côté aussi, être en mesure de montrer la planche et de dire, ce n'est pas que de l'information, c'est aussi une prise de conscience réelle qui va être intrinsèque à l'ADN du produit qu'on va proposer. Ok, top. Et du coup, est-ce que, je crois qu'il y avait quelques, l'idée, c'était justement que le produit représente un petit peu cette volonté et ce positionnement. Et est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, du coup, sur, on va dire, les contraintes techniques, entre guillemets, qui étaient liées à ce produit ? Un peu comme pour l'accessibilité, en fait, l'approche décarbonée pour les services numériques, aujourd'hui, il y a à peu près, enfin, aujourd'hui, le numérique, c'est 4 % des émissions de carbone. Donc, on peut se dire, oui, enfin, ce n'est pas non plus le plus structurant. Il se trouve que, chaque jour, le numérique grandit. Chaque jour, c'est de plus en plus structurant. On consomme beaucoup de vidéos sur Netflix et d'autres services qui, aujourd'hui, en fait, vraiment mangent beaucoup d'énergie. Donc, l'idée, c'était de se dire, tout le monde, comme pour ce qui relève de l'accessibilité, tous les produits numériques vont se poser la question, un jour ou l'autre, d'avoir une approche un peu plus décarbonée. Et là, foncièrement, il fallait que ce soit dans l'ADN du service. Est-ce que ça allait plus loin, en fait, que finalement, là où tout le monde allait aller ? Donc, on a vraiment l'idée d'être dans ce produit ultra différenciant et d'être dans toutes ces prises de parole, dans une volonté, en fait, d'être le moins possible énergivore et le plus possible décarbonée. Et donc, ça s'appelle une approche Green IT. Donc, ça peut avoir des aspects très différents. On va montrer une illustration. Par exemple, la réduction drastique du poids d'une image, alors qu'il lui donne un aspect, je pense que Chloé va régler tout à l'heure, différenciant. Donc, ça peut être un parti pris esthétique, comme ça peut être pris pour une espèce de dégradation trop très salutaire de l'image. Donc, il faudra trouver sans doute le bon équilibre dans tout ça. Mais l'idée, en fait, qu'une image qui aujourd'hui est partagée sur Instagram ou sur nos services coûte aujourd'hui en termes d'énergie 1,4 mégas, en fait, elle peut, pour transmettre finalement le même niveau d'information, être beaucoup plus léger. Et c'est un de nos objectifs, en fait, à travers ce produit, c'est de se dire comment je fais finalement pour satisfaire les besoins de chacun, mais que la prise en compte, en fait, du poids de l'image et donc de l'émission indirecte de carbone et du transfert d'informations depuis les serveurs, finalement, soit réduite. Donc, sur la partie Green IT, on peut aller très loin. On peut avoir des serveurs qui sont nourris par des panneaux solaires et carrément couper le signal et informer l'ensemble de nos utilisateurs. Pour aujourd'hui, désolé, on a trop consommé. On venait demain. On peut inciter l'utilisateur. Donc là, par exemple, le service qui va être présenté n'est pas une application. Une application, c'est plus énergivore, en fait, qu'un site web. Donc, on peut dire, oui, c'est un site web, mais ne tape pas à chaque fois le nom de notre site web dans Google parce que tout simplement, Google ou un autre service, en général, c'est dans Google. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois qu'il y a une requête sur les serveurs de Google, en fait, on appelle à l'énergie qui n'est pas forcément nécessaire si on avait ajouté tout simplement l'application, enfin, le service sur la home de notre téléphone mobile. Donc, l'idée, c'est vraiment d'aller au plus loin possible dans le moins de requêtes serveurs et le plus possible, en fait, d'exploitation, finalement, de l'environnement device dans lequel on est. Aujourd'hui, on a des devices très, très puissants qui peuvent réserver la donnée. Donc, l'idée, c'est le moins possible de requêtes distance et le moins possible de poids ou téléchargement. Donc, ça, c'est évidemment les fondamentaux du Green IT. Et du coup, la démarche, ça va être de trouver comment trouver notre public et en même temps, le plus possible, montrer pas de loge. C'est vraiment ça, l'idée du Green IT. Pour donner des statistiques sur tout ce que tu viens de dire, aujourd'hui, le digital, ça représente 4% des émissions de CO2. Dans les années à venir, si on continue sur le rythme actuel, ça va représenter 9%. Donc, le but du jeu, ce n'est pas d'atteindre ces 9%. C'est de les laisser vraiment au minimum. Et du coup, c'est dès aujourd'hui, sur tous les nouveaux produits, d'essayer d'intégrer justement des éléments plus ou moins accessibles. Et on va parler aujourd'hui de tout cet équilibre-là, en fait, entre les attendus utilisateurs et justement ces solutions-là qui sont plus ou moins radicales. Et ça passe vraiment par un ensemble d'éléments. Le Green IT, en général, il n'est pas que sur le développement des produits. Oui, il va être aussi sur les financements, sur le fait que le serveur, est-ce qu'il est mondial ou est-ce qu'il est plutôt local et comment il est alimenté, tu en as parlé tout à l'heure, a justement le poids d'une photo sur un site web. Et bien oui, ça, ça a aussi des impacts. Et il y a vraiment tous les niveaux possibles dans Green IT. Nous, on a essayé en tout cas à notre niveau de rentrer dans cet équilibre-là. Et on va en parler. Les tests itératifs ont vraiment eu pour mission, au-delà d'intervenir sur construire le produit le plus user-centrique possible, d'intégrer justement, de trouver cet équilibre-là entre les attendus utilisateurs, ce qu'ils sont capables d'accepter. Et justement, ces contraintes de Green IT, là, tu en as parlé sur les photos, vous voyez très bien que l'image, elle est dénaturée de l'original. Alors, c'est un parti prix graphique, mais qui entre, du coup, dans nos contraintes de Green IT volontairement. Et du coup, comment on peut jouer avec ces contraintes-là pour en faire quelque chose de différenciant et quelque chose que le public va justement accepter, en fait. Et c'est cet équilibre-là dont on va parler pendant toute l'heure. Donc, voilà. Oui, et puis aussi, comme tu disais, comme vous disiez que, justement, les utilisateurs puissent commencer à s'habituer à ce genre de graphisme, de navigation, et que ça devienne de plus en plus normal, entre guillemets. OK, top. Je fais juste une micro-parenthèse parce que j'ai un petit doute. Vous ne voyez pas la barre noire ? Ça ne vous gêne pas l'écran ? Vous voyez la barre noire Zoom ? Non, on ne la voit pas, nous. Bon, parfait. Top, j'avais un micro-doute. Parce que, du coup, ça cachait l'ours un petit peu. Donc, ça m'embêtait. Et du coup, juste pour rappel, Mickaël, toi, tu l'as dit, tu es côté France Télévisions. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur, du coup, comment le projet s'est mis en place avec les différents acteurs et quel était un petit peu le rôle de chacun ? Effectivement, au départ, il y avait une vraie volonté de faire un projet européen. Et donc, du coup, pas forcément de s'adresser exclusivement aujourd'hui au public français. France Télévisions a des offres, comme France Télévisions Slash, qui touche un public de jeunes adultes. Plutôt dans le divertissement. Là, on relève plutôt de l'information. Et l'idée, c'était d'ouvrir en grand à de potentiels partenariats. Donc, le projet, dès le départ, en fait, a été initié par la WDR, qui est l'équivalent de France Télévisions. C'est un service public allemand et France Télévisions. Donc, aujourd'hui, il se trouve que c'est plutôt porté d'un point de vue… La gouvernance est totalement partagée, mais c'est plutôt porté d'un point de vue opérationnel aujourd'hui par les équipes de France Télévisions. C'est pour ça que c'est nous qui partageons et que c'est Chloé en particulier, avec l'équipe de Fairfaction, qui fait les tests utilisateurs avec toute l'équipe produit qui est dans les locaux de France Télévisions. Mais c'est vraiment, en fait, un projet qui se veut européen et qui, d'ailleurs, imagine avoir d'autres partenariats avec d'autres acteurs des services publics européens. OK. C'est vraiment l'objectif que je trouve. C'est vraiment l'objectif que je trouve. C'est que le réchauffement climatique et la lutte contre le réchauffement environnemental, même pas que climatique, en fait, elle ne peut pas se permettre d'être juste locale. En fait, il faut qu'elle ait une dimension qui soit monde et au moins européenne. Donc, c'est vraiment de trouver le juste milieu entre le local et nous, et vraiment le côté monde. Donc là, vraiment, le but du jeu, c'est de s'accorder parce que les réponses vont être locales parce que tout un chacun, on a des réponses locales. Mais on peut justement ouvrir à ça. On peut ouvrir des discussions aussi entre les pays et justement s'inspirer de ce que va faire l'Allemagne, la France. En tout cas, pour l'instant, on est franco-allemand sur les différentes solutions et pour vraiment ouvrir aussi les perspectives. Parce qu'en Allemagne, ils n'ont pas du tout ni les mêmes problèmes au quotidien, ni les mêmes réponses. On peut s'inspirer mutuellement et on ne peut pas se permettre aujourd'hui d'être que local sur ce genre de réponses-là pour ne serait-ce que prendre en compte l'ampleur de ça. On le voit bien, l'Allemagne a extrêmement été touchée cet été sur ces problématiques-là et pour le coup, d'autant plus révélé que de l'importance de tout ça et de ce qu'on faisait, voilà. C'est dommage de devoir passer par là pour prendre conscience. Il y a un sujet sur la clarté des initiatives aussi, c'est qu'on voit que ça fait des années que l'Allemagne essaye de travailler le climat avec des solutions qui sont différentes et envisagées différemment que sur le territoire français. Donc, ouvrir le regard, c'est pas seulement s'arrêter effectivement sur son pays d'origine, mais c'est plutôt de regarder globalement en fait les initiatives. Et du coup, Now You, c'est Now You. C'est quoi ? Exactement. Now You, en fait, c'est un média qui se veut surtout accessible à tous pour vraiment prendre en compte justement l'ampleur du réchauffement climatique et pouvoir proposer des solutions concrètes. Donc, quand je dis ça s'adresse à tous, c'est pas un média qui va s'adresser forcément aux activistes. Les activistes pour le climat, ils sont déjà engagés, ils sont déjà intégrés dans des associations, ils vont faire les marches pour le climat, ils vont déjà mettre en place énormément d'éléments. L'intérêt de Now You, c'était pas d'aller directement vers eux, c'était justement d'aller vers tout un chacun. Donc, toutes les personnes qui pensent que le réchauffement climatique, c'est là, mais qui, au quotidien, ne sait pas comment agir, moi, personnellement, dans mon quotidien, mais aussi de manière collective, comment je peux m'engager, à quoi ça sert. Du coup, Now You a pour mission déjà d'éclairer le fait de savoir que binge-washer Netflix tout le week-end, ça a des impacts, en fait, sur la planète. C'est lesquels ? Ne serait-ce que de comprendre ça, de se remettre un tout petit peu en question au quotidien ? C'est déjà un premier niveau. Ensuite, il y a des solutions. Donc, Now You a pour mission de proposer des solutions concrètes, qu'elles soient individuelles ou collectives. Ça va de, pour trier le carton, faut pas que j'empile, je prenne ma boîte de céréales et que j'empile tous mes cartons dedans. Ça, c'est pas bien, en fait. C'est une petite chose qui, au quotidien, c'est facile à changer, de juste bien plier tous mes cartons et les mettre les uns à côté des autres dans ma poubelle, c'est mieux. Ça va de ça à vraiment, à quoi ça va servir que j'aille moi aussi marcher à une marche pour le climat ? À quoi ça va servir ce que Surf Rider fait au quotidien ? À quoi ça sert ? Comment moi, je peux les aider de près ou de loin ? Et en fait, il y a vraiment tout ce niveau-là d'initiative qui va être présenté et le but du jeu, c'était que vraiment tout un chacun puisse trouver des solutions concrètes à mettre en place dans son quotidien à tous les niveaux que la personne veut se faire parce que des fois, je connais pas des solutions tout bêtement où j'ai la flemme de les mettre en place aussi et c'est de trouver le juste milieu entre tout ça. Donc, c'est vraiment proposer des solutions concrètes. C'est un média aussi qui a envie d'être plutôt communautaire dans le sens où on veut laisser tout le monde s'exprimer parce qu'aujourd'hui, le sujet des réchauffements climatiques, des solutions associées, elles peuvent être multiples et tout le monde au quotidien peut avoir sa petite solution. Ça va d'une recette de shampoing solide à vraiment, « Tiens, dans mon quartier, on a mis en place un compost solidaire ou n'importe quoi. » Ça, en fait, on veut vraiment laisser s'exprimer au maximum la communauté, que ce soit sur nos réseaux sociaux ou à terme ou pourquoi pas sur notre site web et vraiment d'avoir cette température, on va dire, des gens qui nous nisent pour avoir et des solutions mais aussi avoir la vie parce que tout le monde sur une solution ne sera pas d'accord et c'est vraiment pousser aussi à l'échange sur ces sujets-là et à terme, c'est un média qu'on veut évolutif avec cette communauté-là, c'est-à-dire entre une solution A, une nouvelle fonctionnalité A, une nouvelle fonctionnalité B qui vont plus ou moins consommer, qui vont plus ou moins être intéressantes, on veut y intégrer la communauté. Donc, en fait, on n'est pas l'essence user-centrique. C'est vrai que c'était très important de faire des tests utilisateurs de manière régulière, on va en parler après, pendant la conception de ce produit-là, mais aussi, au fur et à mesure, on est plutôt en mode lean pour ceux avec qui ça parle et vraiment, l'idée, c'est d'y intégrer vraiment les retours utilisateurs vraiment au quotidien et pour pouvoir faire évoluer le produit vers quelque chose vraiment de communauté qui répond aussi aux attentes, aux attendus, dans l'explication aussi des contraintes Green IT, on en reparlera après. Et voilà. Et bien sûr, pour dire ce que tu as dit, Mickaël, on veut que ce soit une offre qui respecte ce qu'elle prône, c'est-à-dire d'aller vers le plus Green IT possible, de trouver l'équilibre dont je parlais tout à l'heure et aussi d'éthique, c'est-à-dire optimiser le droit à la déconnexion. On a fait des choix qui sont radicaux, genre par exemple, on n'a pas de scroll infini, on va limiter, enfin limiter, non pas limiter, mais on va mettre des petits stocks aussi de temps en temps, en mode, hé, ça suffit pour aujourd'hui, si tu veux, on peut y faire plus, mais en mode, hé, ça suffit, là, c'est bon, il y a déjà 10 articles, pas besoin d'avoir plus aujourd'hui ou on va nous voir de reviens demain, tranquillement. Et ça aussi, ça fait partie de l'éthique de commencer à, j'aime pas ce mot-là, éduquer, mais commencer à proposer d'autres éléments en fait aussi pour un peu moins consommer du numérique, mais tout en proposant ça. Donc, c'est vraiment un équilibre à chaque fois sur le sujet, un équilibre à trouver avec les utilisateurs au quotidien. on peut pas prétendre à la prise de conscience à travers les articles et en même temps, faire un fil infini, il y a une espèce de truc contradictoire. l'idée vraiment, c'est non seulement de montrer pas de manche comme on disait tout à l'heure, mais aussi, ce sujet sur l'éducation, c'est plus la sensibilisation. je le trouvais pas. C'est OK, on est d'accord et en plus, regarde, je te le signale de temps en temps. Ouais, et du coup, c'était un peu le, pour ceux qui ont suivi en intro, c'était un peu le quatrième cercle dont je parlais tout à l'heure, peut-être que dans, je sais pas, dans un futur proche, j'espère, on aura un quatrième cercle de contraintes éthiques et green pour définir l'UX. En tout cas, nous, c'est vraiment dans l'ADN du produit, de ce qu'on essaye de faire, c'est qu'on a rajouté justement entre les besoins utilisateurs, la faisabilité technique et du coup, le user-centrique avec les tests, etc., c'est vraiment aussi d'y ajouter cette contrainte-là. En fait, c'est vraiment une contrainte qu'on s'impose dès la réflexion, dès la stratégie pour justement que tout ce qu'on fasse tout au long, en fait, de notre conception, et je parle aussi technique, attention, que ce soit vraiment notre number one, c'est-à-dire une fonctionnalité, est-ce qu'elle nous sert vraiment, à quoi elle va nous servir, et est-ce que cette fonctionnalité-là, on peut la faire la plus green possible, et la plus green possible parce qu'on respecte toujours nos contraintes de besoins utilisateurs, etc. Et c'est, on va parler d'équilibre pendant toute l'heure, mais c'est vraiment ça, ça a été dur, en fait, et ça l'est toujours au quotidien, de trouver la bonne balance et en termes techniques, parce qu'il y a beaucoup de choses, en fait, qui sont possibles techniquement, et vous allez voir, après, j'ai rajouté une petite flèche à un endroit justement pour ajouter ça, d'échanges quotidiennement, et en fait, si on ne fait pas du X plutôt intégré, c'est-à-dire, si on ne parle pas avec les développeurs au quotidien, si on ne parle pas des fonctionnalités, si on ne va pas creuser dans ces fonctionnalités-là, plutôt de faire, ah ben, comme d'habitude, tiens, on va faire une petite fonctionnalité de questions, de quiz sur le site web, si on ne la pousse pas au maximum de ses capacités en termes de green, en fait, on a mal fait notre boulot. Et c'est vraiment ça l'intérêt aujourd'hui, c'est de, dès la conception, ok, on a une idée, ça donnerait quoi l'idée en mode normal, mais normal déjà décarboné, et du coup, même les développeurs, en fait, jouent vraiment dans cette conception-là pour qu'on puisse voir en termes de faisabilité technique classique, plus justement d'ajout de cette contrainte-là. Donc c'est vraiment une énorme contrainte qui joue sur tous les plans depuis le début et les développeurs s'éclatent justement à faire tout le site web en essayant de faire le moins d'appels serveurs possible, en essayant de, quand je recharge ma page, elle soit déjà chargée, du coup, je n'ai pas rechargé la fameuse image qui du coup pèse zéro. Maintenant, vu que je l'ai déjà chargée, je n'ai pas la rechargée, etc. Enfin, c'est du détail, c'est de la dentelle sur la clientèle. C'est d'autant plus une difficulté, en fait, qu'il y a, des choses techniques qui sont déjà sur l'étagère et auxquelles on peut avoir recours et pour lesquelles on a le réflexe d'avoir recours et il faut des fois lutter contre. Et c'est aussi un problème dans le sens où aujourd'hui, on est abreuvé d'informations et de systèmes techniques d'un point de vue utilisateur qui fonctionnent très bien et auquel je suis très habitué. Donc, il faut déshabituer, mais il faut raconter pourquoi. Et en même temps, raconter aussi le fond du propos. Donc, c'est tout cet exercice qui est compliqué. Il y a un jour où pour tout le monde, on l'espère, ce sera une évidence, et donc, il faut faire pédagogie de la démarche. Donc, on ajoute pédagogie UX plus gris. C'est ça, on cumule. Et juste, on finit quand même sur le produit. Donc, pour info, aujourd'hui, on est présent sur Instagram et on a notre site web qui s'appelle Innerview Project. Juste pour le dire quand même. C'est à la bonne raison. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la démarche, on va dire, de conception qui a été mise en place justement pour aider au résultat ? Je vais être très rapide sur ce point-là parce qu'après, on va vraiment la détailler sur pourquoi on a fait ça. Comme je vous l'ai dit, en fait, le but du jeu, c'est vraiment de construire un produit user-centrique de manière plutôt classique au départ et d'y ajouter du coup cette contrainte Green IT. Du coup, l'objectif pendant la conception, c'était de faire des tests itératifs pour bien checker, je parlerai après de quoi on va parler concrètement, mais pour bien être sûr à différentes étapes et à différents niveaux de maturité de la conception si on allait toujours dans la bonne direction. Et dans Hot, c'est-à-dire qu'on avait de la user research, on présentera un petit peu après vraiment le déroulé de comment on a fait, on a commencé à identifier vraiment des concepts en design et puis ces concepts-là, dès qu'ils ont eu une petite tangibilité, on a commencé à les tester. Ça a été, par exemple, le test l'ours que vous reconnaissez, ça a été le tout premier prototype qu'on a présenté à des utilisateurs pour savoir si notre concept, on a eu le concept d'avoir un gros carousel au départ qui est vraiment focus contenu, etc., ce qui est ressorti de la research. Et là, déjà, on voulait voir s'il y a un gros carousel à l'entrée, ça pouvait marcher. Là, je reparle vraiment sur le produit, on va dire. Et donc, ce gros carousel-là, oui, on a eu des retours utilisateurs, comme quoi les gens ils aimaient bien, ça changeait un petit peu, c'était un petit peu différenciant. Je reviendrai après sur la qualité des images, justement, on a eu des retours un petit peu plus négatifs sur la qualité des images. Ensuite, en fait, ce concept-là, on l'a présenté tant au côté dev, en fait, en mode, est-ce que ça pourrait marcher ? Ils avaient déjà dit oui, ça pourrait marcher, mais ils n'avaient pas mis encore les mains dans le cambouis. Et en plus, nous, on s'est rendu compte au test utilisateur que c'était bien, mais il manquait quelque chose pour un petit peu optimiser la navigation. Parce que notre cible, alors on l'a dit tout à l'heure, c'est plutôt les jeunes. Donc, on va dire, si on est plutôt au côté marketing, c'est les 15-25. 15-25, ils sont habitués à être sur les réseaux sociaux toute la journée. C'est comme ça qu'ils s'informent, etc. Du coup, pourquoi pas jouer cette carte à fond et du coup, rajouter des petites bubules, on va dire, de story pour naviguer plus facilement dans le contenu, pour pas juste avoir contenu, 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 contenu en mode story, mais pour un peu trouver le juste milieu entre tout ça. Et c'est comme ça qu'on a commencé à se dire, ah ben tiens, on va plutôt jouer avec le contenu, avec le fait qu'il y ait du contenu récent, avec tout ça. Et du coup, on allait tester ça. Donc, on allait tester du coup la même idée de carousel qu'on a reconfirmé qui marchait bien, mais en même temps, en y ajoutant des éléments d'interaction supplémentaires. Et avant de les faire, on va bien check en Green IT que ça pouvait être OK. Attention, comme je dis, il y a toujours des checks avant. Et là, ça marchait, mais il y avait des problèmes de lisibilité associés à ça, etc. Et ensuite, on était là en mode, OK, on voit que ramener des éléments associés aux réseaux sociaux plutôt classiquement, plus notre concept idéal et le mix marchent bien, OK, ben du coup, là, on va se permettre d'aller vraiment, on voit que ça marche, on voit que c'est la direction qui marche toujours bien. Du coup, OK, si on met la brèche de charte graphique qui entre-temps avait été finalisée, etc., on voit que côté technique, ils ont commencé à développer les idées, tout ça, donc on est vraiment, comment dire, on s'est vraiment rapproché des contraintes techniques réelles et de ce que le MVP est, en fait, en vrai, et là, on a fait un test, du coup, c'est le dernier test en mai, où là, on est allé vraiment au fond du concept et on a vraiment poussé le concept à fond et on a reconfirmé, du coup, le carousel, ça marche avec les niveaux d'interaction qu'on a mis, ça marche, et que les bibulnes, les gens, ils sont plus en mode, ils arrivent facilement à naviguer dessus, en plus avec les contraintes techniques intégrées. Donc, en fait, c'était ça, c'était des tests itératifs, ne correspondaient pas en termes de vue projet et de comment on faisait, en fait, parce que, je vais le dire après, c'est des tests à l'international, donc en plus, il nous faut le prototype en français, en allemand, etc., donc ça mène beaucoup de temps pour faire tout ça et du coup, voilà, mais les tests itératifs nous ont permis vraiment de prendre les concepts et de les confirmer à chaque fois et c'est ça, en fait, le but du jeu, c'est d'aller tout doucement vers la solution idéale et d'y intégrer aussi des contraintes techniques plutôt que de faire toute la conception en design, de faire un test tube pour valider, faire des petits changements avant livraison aux devs que les devs fassent, qu'ils intègrent des contraintes techniques et du coup, on les fait et ensuite de faire potentiellement un test en run, on ne voulait vraiment pas tomber là-dedans et on voulait vraiment construire au fur et à mesure. Et si tu changes de slide, voilà, tout ça. Non, mais effectivement, du coup, quel est un peu, on va dire, les avantages ? Qu'est-ce que permet toute cette démarche ? Alors, avant même de parler à ça, en fait, là, j'ai parlé juste du concept, par exemple, du carousel, mais en vrai, ces tests utilisateurs-là, on ne les a pas limités juste au produit lui-même. En fait, on les a complètement ouverts à la marque, si je puis dire. C'est vraiment le service dans son ensemble parce qu'en fait, on est une offre servicielle. On va offrir des solutions aux utilisateurs pour agir dans la vraie vie. en fait, c'est vraiment notre offre, elle est là. Et du coup, en fait, les tests utilisateurs, ils n'ont pas servi juste à faire quelque chose de, enfin, juste un service qui est facilement utilisable et qui est UX-friendly, on va dire. Non, non. En fait, on a testé à chaque test utilisateur le concept. Donc, qui on est, c'est quoi notre marque, qu'est-ce qu'on veut faire sur le fait d'avoir des solutions pratico-pratiques, le fait d'avoir des articles de fond sur des éléments, etc. Donc, ça, c'est vraiment notre concept et comment on intervient. On a aussi checké à chaque fois l'adhésion vis-à-vis de ce concept-là. Est-ce que ça donne envie de revenir ? Est-ce que ça m'intéresse au quotidien ? Est-ce qu'au contraire, c'est trop haut niveau, trop bas niveau dans les informations qu'on a données ? Par exemple, le tout premier test tu, je vais vous donner un exemple concret, les utilisateurs étaient là en mode, OK, le concept, il est bien et tout, mais les articles, franchement, je suis restée sur ma faim à chaque fin d'articles. Donc, c'était assez intéressant d'aller checker aussi le côté éditorial sur comment on écrit, comment on parle aux utilisateurs et il y a beaucoup d'utilisateurs qui nous ont fait remonter. J'abuse un petit peu en disant ça, mais vous me prenez un petit peu pour des cons quand même. C'est un peu trop simple pour nous, en fait, et vraiment d'aller plus loin, d'aller plus loin dans les solutions, d'être beaucoup plus concret, de donner beaucoup plus d'exemples et en fait, on a aussi intégré ces réflexions éditoriales-là. On a intégré, bien entendu, tout ce qui était parcours, interface et tout ça, mais aussi la DA. La DA, on en a beaucoup parlé dans la qualité des images et ça a été un vrai sujet. Premier test utilisateur, la DA, comme vous l'avez, vous avez pu le voir, je pense, au-dessus, si tu peux remonter, on va dire, voilà, la DA, la première, j'avoue, les premiers utilisateurs qui l'ont vu, Mathieu, tu confies en ce que c'est Mathieu qui a fait toutes les expés. globalement, les utilisateurs, ils étaient là en mode « Ouh, c'est moche ! » Par contre, dès qu'on leur explique, c'est-à-dire, on avait un article qui était vraiment dédié à expliquer qui on était et pourquoi justement on faisait ces choix-là, dès qu'on leur explique, les utilisateurs, ils sont à fond. En mode « Oui, mais vous avez bien raison, c'est trop bien, il faut y aller. » Donc nous, on avait la confirmation justement du fait qu'il fallait aller dans ça, il fallait surtout communiquer autour de ça et c'est la communication autour de ça. Sauf qu'en DA, on était là, « Ouais, quand même, c'est moche ! » Etc. Comment on peut justement réaffiner ? Et du coup, on a travaillé, on a décidé, enfin la DA a décidé de travailler en plutôt bicolore, en fait, en rester sur plutôt en… Donc on est entre deux et quatre couleurs par image. C'est pour justement optimiser cette compression-là et le poids des images et du coup, donner quand même, plutôt que ce soit un côté négatif, c'est « Non, nous, on est différents, etc. » Donc on peut aussi changer et on a transformé ça en un atout pour nous de différenciation au lieu de rester dans « Ouais, c'est pixelisé parce que c'est green, donc on prenait des os, des os. » Non, c'est un choix. On a mis des couleurs dessus. Regardez, on peut s'amuser avec la sobriété et avec le poids des images, on peut quand même s'amuser. Et du coup, c'est comme ça aussi qu'on a trouvé la direction artistique et qu'elle travaille vraiment au quotidien sur tout ça. C'est vrai que du coup, ça permet une distinction. Je veux dire, même quand on retrouve sur Instagram, cette marque, elle est immédiatement reconnaissable. Et encore une fois, non seulement elle est reconnaissable, mais en plus, elle traduit dans son traitement graphique au fond de son ADN. C'est ça. En fait, c'est vraiment ça et c'est ça partout. Et les testus, en fait, ont permis ça. On permet la découverte en fait, du fait qu'il n'y avait pas une appétence à ça, mais il y avait une compréhension du sujet et une acceptation du sujet et une adhésion au sujet. Et du coup, comment on pouvait transformer ça en atout plutôt que les gens y voient directement ah bah c'est moche, c'est non. Voilà. Et les retours au final là-dessus, donc on a eu quelques retours dessus, mais pas tant que ça. En vrai, sur le sujet et sur des points très particuliers qui sont que c'était pixelisé à certains moments parce qu'on a eu des petits problèmes techniques sur le sujet. C'est un petit peu trop pixelisé pour le coup, mais c'est associé à d'autres problèmes techniques. mais au final, il y a eu une vraie adhésion sur le sujet et en fait, on en a fait un plus pour nous. C'est-à-dire qu'on a utilisé le Green IT et les retours utilisateurs pour en faire un plus. J'ai pris l'exemple des images, mais ça marche vraiment pour tout, pour le ton éditorial, pour le parcours utilisateur, pour les modules d'interaction. On a vraiment tout creusé à chaque fois pour essayer d'aller d'un concept. Est-ce que ça plaît, ça ne plaît pas et de le faire évoluer au fur et à mesure. Si tu passes à la slide d'après, on va voir il y avait des exemples. C'est juste la slide d'après encore. Désolée, voilà. Désolée, mais là, vous allez voir, en fait, c'est vraiment le but des tests itératifs. On reviendra après sur ce qu'on a fait. Mais voilà, là, par exemple, on était là en mode, OK, si jamais on vous pose des questions, dans le premier, c'est si on vous pose des questions, les gens, ils se disent, ah, mais j'aimais bien donner mon avis, etc. Confirmer que les gens, ils aiment bien donner leur avis. OK, là, on va poser des questions un peu plus longues et on va voir si on met, voilà, c'est encore un peu wireframe, mais on n'avait pas encore la charte graphique en mode, voilà, si on met les questions sous ce format-là, etc., est-ce que ça marche ? Oui, ça marche. Et ensuite, OK, charte graphique, go, on envoie du pâté sur les couleurs, etc., comme on peut aussi s'amuser avec ça. Et là, du coup, oui, ça marche et ça confirme que les gens, ils aiment beaucoup donner leur avis. Donc, sur le concept, la colo, l'interface, en fait, elle-même marche, etc., etc. Donc, en fait, voilà, on a vraiment confirmé au fur et à mesure, OK, le concept, il est bon, l'interface, elle pourrait marcher, charte graphique plus interface plus UI, et en fait, OK, ça marche. Et en fait, ça a été ça, le but des tests itératifs. Et du coup, pour rentrer justement un petit peu dans le détail de chaque étape, avant ça, je ne sais pas si on a déjà des questions dans le chat. D'ailleurs, je peux peut-être pouvoir y avoir accès moi-même aussi. Non, ça a l'air d'être bon. Du coup, on va continuer. Du coup, je te laisse commencer, Chloé, puis Mathieu nous expliquera aussi un petit peu justement le côté méthodo qui a été mis, Sud-Dâche qui a été mis en place. Alors, je réponds directement à Florie. Oui, il y a une sweating qui a été fait en français, en allemand, et ça a été aussi l'un des sujets détestus. On les a testés au fur et à mesure, bien sûr. On a intégré ces éléments-là. dès qu'on les avait, c'est-à-dire dès qu'on a pu mettre en place, on avait déjà testé des éléments, on voyait qu'il y a des mots qui marchaient plus ou moins, etc. Après, j'avoue que les utilisateurs étaient tellement à fond dans le média qu'on a eu plus de retours sur l'édito, sur l'éditorialisation, mais on voyait qu'en tout cas, il n'y avait pas de soucis ou au contraire, on s'est rendu compte que certains n'étaient pas très compris. Du coup, on l'a changé. Mais bien sûr, c'est des sujets qu'on a tous mis. J'avais raté la question. Non, elle était mise entre... C'est un très bon timing. Juste très rapidement, tu peux commencer par l'époque où on avait fait plutôt de la guérilla research, on va dire. Oui, au fondement du fondement, pour te dire. Là, en fait, ce genre de gouvernance se passe un petit peu en haut lieu quand on décide de rapprocher plusieurs services publics. Et donc, on a tendance à avoir des grands décideurs qui ont une idée préconçue. C'est normal, on arrive souvent vite à la solution de ce que pourrait être ce service. Et l'approche de départ, c'était plutôt d'être dans une espèce de catalogue qui allait répondre, en fait, à des problématiques de proximité. En gros, est-ce qu'il y a des initiatives qui existent à proximité de chez moi que je pourrais rejoindre ou inventer ? Il se trouve qu'on est face à une génération qui n'est pas nécessairement dans la consommation de catalogue et à la différence de génération ancienne où on est plutôt dans la consommation d'une information la plus fraîche possible, la plus instantanée dont je n'apprends rien à personne. En ce sens, quand on a commencé les premières, vraiment les premières réflexions toujours de cet exercice et on le voit à travers le travail qui est transmis par Chloé qu'on est allé très loin ensuite, on a été à la rencontre de premiers utilisateurs, alors du coup, pas du tout dans une démarche européenne, je dirais à l'opportunité, en guérilla, dans la rue, on a été voir aussi dans les locaux de France Télévisions auprès de ceux qui avaient l'air d'être très concernés par Greta Thunberg et compagnie. Pour vous dire, moi je suis d'une génération un petit peu plus ancienne, un peu plus industrielle, quand je vais chercher un gobelet pour prendre un verre d'eau, il y a Greta qui me regarde dans une photocopie en noir et blanc et qui me dit « How are you ? » Je savais bien qu'il y avait un public qui allait être concerné sur cet étage-là, donc on est allé à leur rencontre et on a commencé à voir avec eux dans quelle mesure les grands fondamentaux du concept, c'est-à-dire finalement pouvoir faire des petits quiz, pouvoir proposer des interviews et cette approche un petit peu Green IT, dans quelle mesure elles correspondaient plus à leurs besoins. Et donc là-dessus, on a eu cette première réponse sur la validation générale du concept et puis très vite, il a fallu un petit peu plus aller plus loin que de premières maquettes un peu basiques et prototypées et donc c'est là que Chloé en parlera bien mieux. Alors avec Perfection, début, on va dire il y a à peu près un an, il y a eu des premiers entretiens exploratoires à l'international, donc en franco-allemand, je me suis une trompe Mathieu, et là justement, ça a permis de remettre un petit peu les frontières de comment on pourrait communiquer ça, comment on pourrait, enfin vers quoi on pourrait aller. En fait, le fait que ce soit un site web, réseaux sociaux, le fait que vraiment c'est le contenu qui est au centre, etc. Donc ça, ça a permis en fait justement la création de prototypes un petit peu plus ciblés, tant sur les attentes, mais il y avait aussi des retours sur le fait d'avoir des solutions concrètes entre les mains comme on parlait, ça a permis aussi ces entretiens-là de créer des personas en fait plutôt internationaux aussi sur, ben voilà, tout à l'heure je parlais des activistes, donc ça c'est nos personas en fait, on va avoir les activistes qui sont vraiment, ben les gens qui sont déjà engagés, c'est pas notre cible, c'est plutôt nos collaborateurs en fait en vrai, avec qui on va ne pas hésiter à collaborer le cas échéant avec des associations, etc. Donc ça, c'est plutôt nos collaborateurs qui sont déjà engagés, ils n'ont pas besoin de nous en plus, voilà, par contre, on va avoir besoin également, enfin on va trouver aussi des écologistes, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas forcément engagés en association, mais qui font au quotidien vraiment des efforts, des gens qui limitent la viande au quotidien de leur alimentation, qui vont faire des éléments là sur des points, ben eux, ils ont besoin d'agrandir en fait leur perspective sur tout ça et du coup, on va un petit peu les viser, mais ce n'est pas notre cœur de cible, notre cœur de cible, comme je l'ai dit, c'est plutôt nos freeriders, c'est-à-dire ceux qui sont au courant, qui sont conscients qu'il y a des contraintes associées à ça, qui ont envie d'aller plus loin mais qui ne savent pas comment faire. En fait, c'est à eux qu'on va commencer à répondre, mais tous ces entretiens exploratoires ont permis de confirmer plutôt cet engouement-là et cette brèche, on va dire, et de rentrer là-dedans. Et du coup, dès qu'il y a eu les premiers concepts, on a commencé les premiers tests utilisateurs. Mathieu, si tu veux en parler un petit peu, c'est plutôt toi qui les a faits à chaque fois, donc voilà. Oui, effectivement, du coup, on est parti sur les tests utilisateurs et comme tu disais, Chloé, l'idée était vraiment de bénéficier de ce format à distance avec un panel un peu plus étoffé que sur du pure quali comme on a pu faire sur les entretiens dans la première phase, ça nous a permis de tester pas mal d'éléments, comme tu disais, le mini-canalité, le test des noms, le fait qu'on puisse avoir quelques questions fermées, pas mal d'exploratoires à part de vraiment de combiner cette recherche un peu côté unique ergonomie prise en main du site, mais aussi tout ce qui a été le ton, l'éditorial, aussi affiné un peu le ciblage. Donc, il y a eu tout ce travail conjointement sur, dans un premier temps, établir l'échantillon. Pour ça, on a du coup préétabli quelques questions sur un peu l'affinité avec l'écologie et comme ça, ça nous donnait un peu des degrés de est-ce qu'on était plutôt sur un pré-régleur ou sur un activiste pour avoir comme ça, en fait, à chaque fois un échantillon toujours neuf, mais avec une mixité de profils sur chaque pays. Et donc, ça nous a permis comme ça de chaque test de notre côté du coup de Fairpexion, d'écrire le protocole à partir des objectifs qui nous étaient transmis et des interrogations que pouvait avoir Chloé. Une fois qu'on avait ces interrogations, on construisait un protocole, ensuite, on avait le terrain et ensuite, on prenait aussi en charge du coup l'analyse et les recommandations. L'idée étant du coup de donner vraiment des éléments de réponse et aussi des réponses un peu clés en main avec des conseils sur le ton, sur l'édito, sur, voilà, enfin, même des conseils sur la bolognée. Pour ça, on nous appelle du coup un peu aux expertises de chacun chez nous sur cette partie par nos recommandations. Et ça nous permettait comme ça vraiment d'avancer et d'avoir pour chaque phase des résultats. après au moins de trois semaines et leur permettre du coup de progresser assez rapidement et de manière agile sur le prototype. Oui, et du coup, ces tests-là, en fait, ils nous ont permis, comme je l'ai déjà dit, en fait, de vraiment trouver l'équilibre entre on propose quelque chose aux utilisateurs, est-ce que c'est accepté ou pas ou est-ce qu'il faut tout bêtement, c'est pas du tout accepté et du coup, il faut revoir le module ou la fonctionnalité ou les éléments ou au contraire, est-ce qu'on peut juste en discuter et présenter la fonctionnalité, ça suffit. Donc, il y avait vraiment, on parle de l'équilibre depuis le début, c'est vraiment toujours trouver l'équilibre entre, moi, j'aime beaucoup dire que le green IT, c'est pas, on n'est pas green ou pas green. En fait, on essaye d'être le plus green possible à l'intérieur de ce qu'on essaye de faire et donc là, le but du jeu, c'était vraiment, comme je l'ai dit à chaque fois, de trouver des solutions, de proposer un produit qui soit vraiment le plus interactif possible à l'intérieur de ça, mais sauf que l'interactivité, ça pèse en carbone et en échange serveur, etc. Donc, du coup, de trouver vraiment des solutions à l'intérieur de ça et tous les questionnements ont été vraiment de trouver cet équilibre-là et à chaque début de test, en fait, on n'hésite pas aussi à refaire des questions d'usage, donc d'usage pour ces tests utilisateurs-là de manière régulière au-delà des interfaces, etc., dont on a pu parler avant, de tous les sujets qu'on a pu aborder, ils sont aussi là pour un peu permettre de toujours avoir un regard sur les attendus de cette génération-là. En fait, c'est quelque chose qui évolue beaucoup, beaucoup, beaucoup. Les réseaux sociaux évoluent drastiquement tout le temps, tout le temps, tout le temps et du coup, ça permet toujours au début de test, en fait, on repose des questions sur des consommations d'informations, sur tout ça, pour toujours avoir la température de la génération parce que vraiment, on a essayé de cibler au plus possible sur comment ils faisaient, le rapport à l'écologie, etc. Donc, on changeait un petit peu les questions. Le but de juste, pas toujours d'avoir, de faire des tests longitudinaux, mais le but de juste, toujours de pas. Alors, tiens, la dernière fois, il y a ça qui est ressorti, dans le sens, si on creusait ça à ce test-là, pour essayer d'avoir des retours, en fait, toujours ça, pour avoir toujours la température de cette population-là, de notre échantillon, sur l'écologie et l'information et comment ils mixent les deux. Ça nous a permis aussi d'avoir toujours ça, d'avoir toujours cette petite température-là, en fait, au départ, au-delà de notre produit, nous, au-delà de qui on est. Et en fait, typiquement, tu parlais de la défiance vis-à-vis du service public ou etc., c'est des éléments qu'on n'a pas hésité à poser, parce qu'en fait, on avait vraiment une vraie question de est-ce qu'on mettait France Télé et la WDR en avant ou pas ? Et c'est des questions qu'on a posées en mode, aujourd'hui, qu'est-ce que vous... Enfin, on n'a pas posé telle quelle, qu'est-ce que vous pensez de France Télévisions ? Bisous, quoi, non ? On est un petit peu plus utile dans est-ce que... Est-ce que les... Voilà, c'est plutôt dans quel type d'information ? On voyait que France Télévisions ressortait vraiment en qualité d'information aujourd'hui, même sur des 15-25 et que c'était aussi un des apports d'information quotidien, même pour les 15-25, en fait. Et du coup, ça nous a réassurés, donc comme quoi... Et à coup, on leur posait la question, on a posé la question vraiment en fin de test, en mode, voilà, pour l'info, c'est un service qui est produit par France Télé et WDR, vous en pensez quoi ? Bien, c'est bien, c'est bien, c'est rassurant. Et du coup, c'est pour ça qu'on n'hésite pas et voilà, rien que ça, est-ce qu'on met en avant ou pas la question de la marque, entre guillemets, ça a été aussi des questions testues et c'est, comme je dis, c'est vraiment des tests utilisateurs, pas que sur l'interface elle-même et le produit, mais vraiment sur l'ensemble du service et de la marque, en fait. Et c'est ça qui va être important, c'est de toujours re-checker ça et de checker l'adhésion à tout ça, à cet ensemble-là, en fait. Parce que l'environnement est assez mouvant, on voit bien dans la période des présidentielles sur le territoire français. Savoir si on est toujours légitime en tant que service public, c'est structurellement important et en particulier dans ce produit. De la même manière, tout à l'heure, pour prendre exemple, sur le produit en tant que tel, il y a beaucoup de marques qui prennent la parole pour dire, ben voilà, nous, on se positionne comme étant très green IT, donc sans citer ce grand streamer américain que... Tom Tom. Et la réalité, c'est que oui, effectivement, c'est déjà pas mal. La question, c'est où on commence, où on s'arrête, on essaye d'aller un petit peu plus loin. C'est exactement ça. Et du coup, donc là, le site a été lancé cet été, en août, je crois, ou un petit peu avant ? Le 1er septembre, exactement. Le 1er septembre. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que la démarche ne s'arrête pas forcément là puisque là, donc du coup, on était vraiment dans un processus de création, d'itération et là, on va passer peut-être plus en amélioration continue. Mais du coup, l'idée, c'est de continuer à tester tout ça et de continuer à faire évoluer le produit. En fait, nous, on est vraiment dans une logique de Lean. J'en ai parlé tout à l'heure pour ce qui s'appare, donc on est vraiment à MVP, c'est-à-dire qu'on est sur le minimum qu'on peut proposer aux utilisateurs et le but du jeu, là, c'est qu'il y a des modules qui vont évoluer de même et il y a l'entièreté en fait. parce qu'on apprend en marchant en fait, c'est le but du Lean. Il y a des modules qui vont évoluer parce qu'on sait déjà qu'ils ne sont pas suffisants ou qu'ils ne se transforment pas assez, etc. On s'en doutait, mais il y a des choses justement qui marchent bien, qui marchent d'autant mieux. sur quoi on capitalise ? Est-ce qu'on fait évoluer certains modules plus en avant que d'autres ? Et c'est ça qui est important aussi parce qu'on apprend en marchant aussi sur le Green IT parce que tout n'existe pas, il n'y a pas tout qui est dans une hot magique et on a juste à sortir les technologies comme ça. Donc, il y a aussi des éléments où on se rend compte qu'en développant de manière à, ah ben tiens, ils se sont rendus compte qu'en fait là, on consommait encore moins mais du coup, il faut pousser ça. Donc, ce n'est pas que aussi sur le design, c'est sur l'entièreté du produit lui-même et du coup, oui, cette démarche-là, elle ne s'arrête pas parce qu'on a sorti un MVP et ok, go, maintenant, on va devenir un produit classique, etc. Non, c'est des éléments qu'il faut qu'on continue à transformer, qu'il faut qu'on continue à évoluer et c'est toujours la température, il faut qu'on continue à la prendre. Donc, j'ai parlé de recherche plutôt lean aujourd'hui, c'est-à-dire d'intégrer la communauté directement dans les décisions avec de la recherche vraiment avec la communauté mais aussi sur d'autres éléments avec les tests utilisateurs qui arrivent prochainement parce que le MVP va évoluer et du coup, vers où ? Et ça, c'est une vraie question et du coup, on a toujours besoin de ces éléments. Voilà, je n'ai pas détaillé sur ce qu'on avait fait dans chaque thèse parce que vous savez lire et on en a beaucoup parlé. Justement, on me disait, donc là, c'est sorti, tu disais le 1er septembre donc on n'a pas forcément de résultats, on va dire, enfin, c'est encore très, très tôt en termes de chiffres, de connexions, etc. Mais du coup, je pense que là, ça montre bien. Enfin, on a déjà commenté l'évolution du produit jusqu'à son lancement et on va dire le résultat de chaque test au fur et à mesure. Oui, en termes de performance, pour être tout à fait franche, en fait, on n'a pas encore mis l'effet d'artifice en fructueux. Donc, c'est un peu compliqué. Après, c'était le but aussi, le but du jeu, c'était de mettre en ligne, de voir si ça marchait bien, etc. Parce que comme on a mis des grosses contraintes quand même en termes de développement, etc. Et puis, le but du jeu, c'est aussi d'apprendre tout doucement. Comme je l'ai dit, on est vraiment sur une logique du MVP plutôt classique de voilà, on se met en place, on arrive. On a aussi beaucoup d'éléments, comment dire, on a déjà 3000 followers sur Instagram. Donc, ça monte doucement aussi sur ce plan-là. Et du coup, plus on va mettre aussi d'articles en ligne, plus ça va, plus il va y avoir de gens qui vont venir. On va créer ça doucement et puis ensuite, on va y mettre au fur et à mesure aussi tout le côté marketing qui va, j'espère, transformer tout ça parce qu'il y a vraiment des beaux articles et des solutions très pratico-pratiques à mettre en place. donc voilà, si vous êtes intéressé par l'écologie, allez sur un oeil au project.eu. Et du coup, rapidement, on en a parlé, donc là, il y a des nouveaux tests qui arrivent en octobre pour améliorer ce MVP. Mais du coup, c'est un peu quoi les prochains jalons, les prochaines étapes sur le projet dans son ensemble ? On va continuer à faire notre mission, c'est-à-dire de proposer toujours plus de solutions pour tout un chacun, pour lutter de manière individuelle ou collective contre le réchauffement climatique et pour limiter notre impact en fait au quotidien. Donc ça, ça va vraiment être sur notre mission. Il y a toujours de la cohérence omni-canale, c'est toujours très compliqué à faire et c'est vraiment l'objectif de continuer et d'aller dans cette direction-là, d'améliorer, de compléter le MVP comme on en vient d'en parler, d'imaginer une nouvelle solution potentiellement avec les lecteurs. Donc si jamais vous avez des idées qu'il y a des questions, il y a un sujet qui pop sur Instagram, n'hésitez pas à y aller ou aussi sur le site web, commencer à améliorer cette partie-là au fur et à mesure et surtout, on en a beaucoup parlé mais d'aller vers des solutions les plus green possibles donc de toujours trouver cet équilibre-là entre les deux et on en a parlé, c'est pas que forcément sur la communauté, intégrer la communauté pour limiter ses attentes, ce n'est pas l'objectif, c'est aussi nous-mêmes au quotidien de toujours rappeler l'importance de ça parce que comme je l'ai dit, on découvre au fur et à mesure des nouvelles prouesses de nos développeurs pour consommer moins d'énergie, en design, on a peut-être des idées de, ah ouais, on avait cette idée de fonctionnalité qui au final est une usine à gaz, ben non, et au final, on pourrait simplifier, est-ce que deux CTA, ça ne remplacerait pas toutes les idées qu'on avait, etc. C'est aussi même nous de simplifier, d'être sobre nous-mêmes dans nos propositions et sans se frustrer. Ça doit aller au-delà même du produit, c'est-à-dire que si on imagine un dispositif marketing bien sale pour faire la propagande en fait du service, du coup, on trahit quelque part une part de l'ADN. Donc, il y a un sujet aussi sur où est la place de l'UX dans la stratégie au fond du service. Alors, comme dans toute entreprise, dans toute gouvernance, etc., il y a toujours des, finalement, en fait, beaucoup d'intervenants, pas mal de, donc il faut être vigilant au quotidien pour essayer tout le temps de faire valoir la valeur du retour utilisateur et de sa considération de ce positionnement dans l'ADN. C'est ça, c'est, nous, on l'a bien vu dans les tests utilisateurs, les différents échanges qu'on a pu avoir et tout ça, c'est la transparence aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose, c'est un attendu utilisateur, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre de passer aujourd'hui, donc ça, c'est tous les testus, etc., ce n'est pas juste moi qui le dis, c'est vraiment le résultat de toute cette recherche utilisateur, on ne peut pas se permettre aujourd'hui de passer à côté de la transparence. Si on n'est pas transparent, les utilisateurs, ils n'adhèrent pas et parce qu'aujourd'hui, avec tout le greenwashing, etc., c'est vraiment du bullshit que vraiment les jeunes, ils ne peuvent plus. C'est vraiment radical et pour le coup, on l'a bien vu dans les tests utilisateurs, le moins jeune aussi, je crois. Moins jeune aussi, mais vraiment, notre site direct qui est plutôt jeune, qui est plutôt sur les 15-25, elle va vraiment être attentive à ça, attentive à tous les points de vue et ils n'hésitent pas à donner leur avis s'il y a quelque chose. En tout cas, même ma génération est un peu plus que ce n'est pas bien. Mais voilà, on va plutôt être grognon. Non, mais c'est vrai que les années qui ont précédé ces années où tout le monde a la parole, on était plutôt rarement dans la dénonciation d'une posture de marque qui peut vaciller. Et là, à partir du moment où on prend cette posture en disant on va essayer de montrer pas de blanche, c'est à double tranchant parce que si on commence à trahir nos idéaux, vite, ça va. Je me permets, on a quelques questions et du coup, on a un petit peu débordé mais en même temps, c'était super intéressant donc ça valait le coup de déborder un petit peu. Mais du coup, il y a peut-être des personnes qui ont des impératifs dans une minute donc on va essayer de prendre les questions. Alors, hop, non, forcément, ça ne va pas. Alors, j'ai des questions mais Mathieu, je ne sais pas si tu veux les choisir plutôt parce qu'il y en a beaucoup. Peut-être pour toi, du coup, clouer sur convertir les utilisateurs ciblés, comment vous puissiez à trouver vos contenus ? Du coup, Instagram, en fait, tout bêtement, les réseaux sociaux, c'est un peu notre appel d'offres, on va dire, sur le sujet. Donc, là, c'est vraiment d'être présent sur les réseaux sociaux, d'être différenciant aussi sur les réseaux sociaux et du coup, de ramer parce qu'on sait très bien qu'un site web, là, comme ça, qui vit tout seul, ça ne suffit pas. Et là, du coup, c'est de travailler en collaboration, vraiment, on l'a dit, avec le marketing, avec les réseaux sociaux, etc., pour envoyer le plus possible vers le fond des articles parce que les articles sont uniquement sur notre site web et du coup, d'avoir les réseaux sociaux en résonance et avoir aussi des partenaires qui peuvent parler de nous et qui sont plutôt ciblés aussi pour cette génération-là. Donc, en fait, c'est commun, en fait, à l'ensemble du projet de travailler en collab pour essayer de trouver les bons acteurs au bon moment, etc. Comme tu l'as dit, ce n'est pas facile tous les jours, mais on essaye, en tout cas, de faire ces éléments-là. Voilà. Aujourd'hui, c'est plutôt le poids qu'on a pris, il n'est pas de, justement, faire des recherches Google, il n'est pas trop SEO first, il est plutôt réseaux sociaux parce que c'est là que sont et notre population. Aujourd'hui, on n'est que sur Instagram. La question se pose d'être présent aussi sur d'autres réseaux sociaux pour justement augmenter notre visibilité auprès de cette population-là. Voilà, pour ne pas en dire trop. Merci. On a une autre question sur, désolée, j'essaye d'accélérer un petit peu pour prendre le temps d'y répondre sur l'accessibilité et l'inclusion, j'imagine surtout sur ce côté couleur dont on parlait tout à l'heure. Alors, en effet, c'est quelque chose qu'on a pris en compte pour être tout à fait franche, qu'on a pris en compte sur des questions d'ergonomie, on va dire, de manière très classique au départ et on est accompagné, donc France Télévisions, en fait, est accompagné de Urbilog qui s'intéresse justement à faire en sorte que tous les produits France Télé vraiment respectent les contraintes d'accessibilité et on est accompagné par eux. Donc là, ils nous ont fait un gros audit, on a validé, on est plutôt contents. Ce n'est pas fini et il nous reste encore énormément de choses à faire, mais oui, en fait, on a accompagné d'Urbilog qui s'occupe vraiment de faire tous les audits et toute autre expérimentation sur le sujet pour nous accompagner. Et pour info, c'est quelque chose justement qu'on parlait de faire évoluer le MVP, c'est d'y ajouter d'autant plus ces éléments-là. C'est valable pour l'ensemble des produits de France Télévisions depuis maintenant presque deux ans. C'est un des fondamentaux sur les objectifs qui sont fixés aux différents produits de toucher au maximum, c'est toujours l'exercice de l'équilibre, toutes nos cibles derrière de l'accessibilité. Pendant une période, il y avait des services qui étaient développés, dédiés à certains problèmes d'accessibilité. Aujourd'hui, c'est vraiment au cœur des produits et de leurs évolutions. France Info, France 3 TV ont beaucoup, beaucoup fait évoluer cet environnement et ça continue. Et nous aussi, on continue là-dedans et pour les couleurs, bien entendu, tous les graphistes qui vont travailler plutôt sur les images, etc., sont extrêmement formés et moi, j'attends derrière comme ça chaque contraste que je vois qui n'est pas bon. Et non, au contraire, ils font vraiment un effort quotidien sur le sujet et voilà. Ça vaut pour la vocalisation aussi. Le code est pensé comme tel au maximum. L'idée, c'est que ce ne soit même plus une considération je dirais objectivée, c'est que ce soit dans la nature de la conception. Oui, c'est vraiment, on parlait beaucoup de Green IT mais ça en fait partie aussi. C'est toutes les contraintes qu'on s'impose. J'ai parlé aussi d'une autre inclusion. On est un média qui utilise l'écriture inclusive. C'était très important pour nous de l'intégrer aussi dès le début. Petite parenthèse, ce n'est pas vraiment de l'accessibilité mais c'est une autre forme d'inclusion qui était importante dans notre ADN. C'est bien. La question suivante, je ne suis pas sûre de la comprendre. Je ne sais pas si toi, Mathula, avez-vous retravaillé, modifié les méthodes des outils UX ou inventé de nouveaux ? Je ne sais pas si on parle de méthodes ou méthodes. Pour le Green IT, non, il y a plein de choses qui restent à faire. Pour l'instant, là, non, on n'est pas parti sur des nouvelles manières de faire. En tout cas, on a interrogé FairPackChain dans son poids carbone parce que c'est intéressant pour nous de checker le poids carbone de tous nos partenaires, on va dire, pour ça. Donc, ça rentre en compte dans notre poids carbone général. Mais non, pour l'instant, on n'a pas encore inventé de nouveau mais au plaisir de le faire. Proportionnellement, en fait, à l'ensemble. Évidemment, c'est une démarche qu'il faudra envisager, mais proportionnellement au nombre de publics touchés, le test utilisateur n'est pas, même s'il est régulier et très lean, n'a pas un impact très fort proportionnellement au nombre de publics touchés. C'est ça. Donc, c'est toujours l'équilibre. Toujours. Après, c'est un équilibre. On va s'autoriser à dépenser plus d'un côté pour en dépenser moins de l'autre. Désolée, c'est le mot de la journée, mais voilà. Le cas de communication, aujourd'hui, on utilise beaucoup les réseaux sociaux. Donc là, on est en train justement de recréer une nouvelle stratégie plutôt sur la partie lean research pour vraiment voir comment on peut utiliser les réseaux sociaux pour avoir des retours utilisateurs. Aujourd'hui, c'est déjà un peu le cas, mais c'est plutôt les réseaux sociaux uniquement qui s'en occupent à avoir des retours sur les contenus et pour rendre la chose dynamique. Il y a ça plus le site web aussi qui va tout doucement améliorer en termes d'interactivité. Voilà, pour répondre à la question d'après de Marie-Amélie. Et sur la phase du X-research, puisque du coup, pour être sûre de répondre de manière complète à la question, c'était des utilisateurs qu'on a recrutés côté Perfection via soit notre propre communauté ou des partenaires pour la partie en Allemagne. Et d'ailleurs, je repasse la main à Matt, parce que je pense que la question suivante est plutôt pour Luise, notamment sur le nombre d'utilisateurs. Oui, on était assez simplement sur 30 utilisateurs. On a fait pas mal d'études en interne et d'autres grands cabinets ont fait des études sur les échantillons adaptés, enfin les tailles d'échantillons adaptés pour chaque méthodologie. Et donc, sur le test à distance, on allait terminer que le résultat était valide méthodologiquement à partir de 27 utilisateurs. On a préféré choisir un chiffre rond, donc on est plutôt sur 30. Et au sein de cet échantillon, on avait du coup moitié allemand, moitié français et on avait aussi une mixité plus globale d'affinité avec l'écologie, des tranches d'âge à respecter, tous ces éléments-là pour s'assurer qu'on était bons et valides méthodologiquement. La question d'après, je pense que du coup, on y a un petit peu répandu puisque c'était donc la présence sur les réseaux sociaux est une chose, ensuite comment faire en sorte que les utilisateurs répondent ? Là, c'est tout un travail éditorial, etc., pour justement engager les gens. Donc ça, ça ne peut pas être que l'UX automatiquement, c'est aussi de l'éditorialisation, etc. C'est le fait d'avoir des stories qui donnent envie d'y répondre, qui donnent envie de partager, etc. Donc ça, c'est un tout en fait sur une marque, sur un service, etc. Et on essaye et c'est du test and learn, beaucoup. Donc voilà. Je n'ai pas des réponses magiques à ça, désolée. Je n'ai rien de répondre, mais non. Et du coup, sur la suite, combien d'études allez-vous réaliser suite à la sortie du MVP ? Donc on a effectivement la stratégie Lean, vu que ça y est, on est en ligne, on voit ce qui marche, ce qui ne marche pas, etc. Donc on va commencer à voir ça en ligne. Moi, je n'aime pas parler du nombre d'études parce qu'en fait, ça va vraiment être de la research le plus en continu possible. Ça passe par énormément d'éléments à voir comment on va se faire. En tout cas, là, il nous reste un gros testu d'ici la fin de l'année pour justement valider les évolutions du MVP et ensuite, on affinera en fonction des besoins, l'évolution du produit, etc. Donc je n'ai pas de réponse toute faite à donner parce qu'on est en cours de réflexion. Ok, top. Je crois qu'on n'a pas d'autres questions sauf s'il y en a qui arrivent entre temps. En tout cas, moi, je veux vraiment vous remercier tous les deux. C'était vraiment super intéressant et voilà, c'est un produit, un sujet qui, qui personnellement, me plaît beaucoup et qui, je pense, a beaucoup plu aussi aux personnes qui étaient là. donc top, merci encore. Merci Mathieu aussi pour ton aide. Et puis, s'il n'y a pas d'autres questions, on va libérer tout le monde pour aller déjeuner. Merci Mathieu pour toutes les études. On ne veut pas avoir ça. Et aussi, effectivement. Merci à tous. Merci à tous. À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada